Moi je pense que l'école est un endroit propice pour l'éducation et l'épanouissement des enfants, et voire même des adolescents. Mais le voir être transformé en un espace vraiment de violence est tout à fait regrettable. C'est très très regrettable de voir cette situation. Vraiment nous ne pouvons que condamner et vraiment interpeller les uns et les autres pour essayer de mettre vraiment un terme à cette violence-là qui sévit dans nos espaces scolaires et universitaires. Voilà, et vous savez, le Mali est un pays vraiment qui laisse les choses s'empurrer à un moment donné. Vraiment, c'est tout ce qui nous a amenés là où nous sommes aujourd'hui. Puisqu'il faut reconnaître que la violence-là, elle est occasionnée très généralement par l'AIM, qui est une organisation connue par l'État, qui a été mise en place pour essayer de revendiquer les droits des élèves et étudiants du Mali. Mais maintenant, avoir cette organisation même qui a été mise en place pour défendre les droits et les privilèges de ces enfants, la voir être vraiment l'organe principal qui sème cette violence-là, vraiment c'est regrettable. C'est regrettable et c'est vraiment irresponsable de la part de presque tout le monde. Voilà, les autorités scolaires, administratives, les responsables même de cette organisation, voire même les élèves et étudiants du Mali. Chacun a une part de responsabilité dans cette situation-là. Bon, vous savez, les enfants voient très généralement des modèles. Quand on est trop jeune, on s'inspire beaucoup des gens qui se font voir à travers certaines situations ou certaines opportunités. Bon, l'endroit où les enfants doivent aller apprendre à être responsables, à être l'avenir vraiment que nous souhaitons tous pour les pays. Arriver là-bas, ils ne voient que de la violence, rien que de la violence. Vraiment, ça va impacter sur vraiment leur avenir. Puisque quand nous essayons de faire, au moins c'est historique, nous voyons qu'à peu près il y a combien de générations en train de parler de cette violence. Depuis que nous, nous sommes tout petits, nous avons toujours entendu l'histoire des violences au niveau de l'AIM, des universités, des écoles. Et nous-mêmes, nous avons vécu. Et là où, après nous, aujourd'hui, il y a cette situation encore qui continue à se vivre. Donc, nous allons dire que vraiment, c'est un effet de contagion. Les uns et les autres se font contaminer par cette histoire de violence-là qui doit vraiment être en réalité mise dans un carcan et essayer d'être banni, à mon avis. Voilà, et vous savez, chaque chose doit être définie dans un temps et dans un espace. Et sur le plan politique, nous sommes là aujourd'hui à dire que la génération de 91 qui sont à la base de la démocratie au Mali, c'est qu'ils doivent être remis en cause. Mais on doit se poser cette même question-là pour l'AIM. L'AIM qui a été mise en place dans un but bien précis. Si nous voyons aujourd'hui que l'AIM est en train de déraper, de sortir des carcans dans lesquels elle a été mise pour revendiquer les droits de ces enfants-là. Si nous voyons aujourd'hui que cette AIM-là ne répond plus à ces critères-là. Mais maintenant, il ne nous empêche de nous mettre en question, de savoir, bon, maintenant, qu'est-ce qui a amené tout ça ? Et vraiment, quelles sont les solutions envisageables pour que nous puissions sortir de cette situation ? Ça, ce sont des très bonnes questions qu'il faut poser. Et il y a eu vraiment un laxisme total de ces responsables-là. Puisque d'une manière, l'AIM est utilisé comme bouc émissaire par beaucoup de responsables politiques au jour pour arriver à leur fin. Mais maintenant, ça, ce sont des pratiques en réalité qui ne feront que compromettre ou hypothéquer l'avenir de toute une génération. Donc, en toutes les responsabilités, il faut que vraiment les gens essayent de voir autrement que de côté, essayer de sémer la violence au sein de ces espaces qui ne sont pas vraiment des espaces profils pour essayer de faire la violence.